ok je vous chope juste avant le début de la vidéo il faut savoir que là dans mes bilans tout ce que je fais c'est parler avec un arrière fond ma team je voulais juste savoir avant de commencer cette vidéo si ça vous intéresserait que je mette des passages de ce que je fais qui est important par exemple l'obtention des dofus la finition des grandes quêtes c'était des gros donjons etc par exemple que j'ai du mal à taper est ce que ça vous intéresserait que je mette ça en fond de vidéo par exemple pendant que je parle je place un petit un petit passage où j'obtiens le dos coco le dossier moraude où je fais un gros dojon j'ai galéré par exemple parce que là tout ce que je fais vous allez voir c'est simplement parler en illustrant en montrant mon inventaire etc donc dites moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que j'illustre les vidéos avec des passages importants de ce qui se passe chaque semaine voilà j'attends vos retours et je vous souhaite une bonne vidéo et yo tout le monde c'est ecto aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième bilan de la team sera grid le premier bilan du coup c'est la première semaine et là le deuxième bilan on est en plein milieu de la deuxième semaine c'est pas totalement deux semaines ça fait un peu moins mais vu que j'ai bien avancé je me suis dit que je pouvais me permettre de faire un bilan un peu avant que les deux semaines c'est cool j'ai créé la team exactement 12 jours donc dans deux jours ça fera deux semaines et là je vais vous montrer mon avancée parce qu'il faut savoir que entre le premier bilan et le deuxième j'ai beaucoup beaucoup progressé tout simplement parce que le premier bilan il me semble que j'étais niveau 5 entre 50 et 60 et j'avais seulement 500 points de succès et là maintenant une semaine après d'ailleurs même cinq six jours après j'ai toute la team qui est sans sauf le panda qui est 99 qui va bientôt up et les nids qui est 99 fois ici qui va bientôt up le panda qui est à 96% donc un petit combat et il va up et les nids qui est à 75% donc ça va mettre un peu plus de temps mais c'est pareil devrait up sous peu de temps faut savoir que du coup j'avais 500 points de succès et maintenant sur tous les persos j'en ai environ 2000 voire plus tout dépend je vous montrais un guide alors attendez comme ça on verra tous les persos succès voilà 2125 pour les nids et 2064 pour les eaux balles qui en a le moins faut savoir du coup aussi je n'ai pas prévenu dans le premier épisode mais j'avais créé une guilde pour mon début de la vente d'aventure je voulais juste et que j'allais faire ça avec une guilde c'est plus sympa de gérer de jouer avec des personnes et c'est du coup on est 120 actuellement j'ai bien bien recruté on a trois bras droits et le niveau mien c'est 96 sort que tout le monde est actif parce que j'ai tri au fur et à mesure ce qui ne joue pas là on est là je quand je filme on est 14 heures un jeudi après midi donc c'est normal si pas beaucoup de monde est connecté donc voilà si vous voulez rejoindre la guilde suffit de même paie moi ou un des trois bras droits si je suis pas connecté bref on en revient où j'en étais c'est à dire que du coup ce que j'ai fait entre le premier bilan et le deuxième c'est simple j'ai juste avancé dans les quatre tours du monde et fait les dofus quand je pouvais c'est à dire que j'ai fait la région t pendant le premier milan c'est pour ça que j'étais seulement niveau 55 parce que les toutes les catastrophes ça m'a pris trois jours pour pas beaucoup d'xp ça donc ça a entravé mon temps de jeu et j'ai pris beaucoup trop de temps pour ça là vu que j'étais un peu débloqué suite au premier épisode j'ai pu faire pas mal de trucs et donc les quatre tours du monde une me demande de taper le maître des pantins qui est un danger niveau 100 que je gère pas encore je pense et une autre qui demande de taper le dragon cochon qui est un danger niveau 100 aussi que je gère pas encore ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai eu le dofus caout fois 6 sur tous mes persos je l'ai fait en une heure et demie j'avais fini les six quêtes les huit quêtes pardon et j'avais fait le lendemain les donjons parce que il fallait que je l'accorde avec les quatre tours du monde en plus de ça là j'ai bientôt fini le moon niveau succès j'ai fait tous les succès les deux les quêtes de l'île de moon je vais vous montrer ça moon il de moon voilà il manque juste la dernière quête de coco où il faut que je drop les cinq engrais et qui fasse le moon mais pareil je gère pas encore la zone donc faut que j'aime 105 pour avoir mon nouveau stuff et voilà niveau monnaie de singe j'ai fait tout ça qui était pas vraiment compliqué l'île de moon en général c'est vraiment pas une île compliquée du coup c'était fait assez rapidement en un jour ou deux j'avais fini la totalité des quêtes sauf évidemment du coup celle ci j'ai aussi monté l'alignement ça je regrette un peu je l'ai fait un peu tard ce qui fait que tous les donjons que j'avais fait en quête tour du monde je dois les refaire là par exemple m'apparaît être un tapé un craqueur légendaire que j'avais déjà fait mais bon c'est pas grave j'ai fait j'ai fait un peu tard je vais devoir le refaire c'est comme ça alignement comment est ce que je vois ça je sais pas où est ce que je peux voir mon niveau d'alignement mais je suis aliment 22 il me semble attendez faut que je cherche ça alignement voilà parfait ouais alignement 21 donc je suis en train de sur laquelle 22 je t'appais à taper le craqueur légendaire et parler à deux drop en vie chez 22 globalement ça va assez vite pareil ça se rattrape j'attrape mon retard donc à ce niveau là c'est bon j'ai aussi commencé les prérequis pour le donjon le dofus emerald c'est à dire que sur tous mes persos j'ai monté chasseur niveau 100 il est 100 sur tout ou absolument tous les persos voilà et j'ai également acheté des dd pour faire le l'accouplement le succès à couplement pour pouvoir faire les modes en cash là actuellement j'ai un million cinq cent mille camas parce que j'ai acheté les deux nouveaux stuff pour le panda et les nu qui sont des stuff niveau 100 avec des trophées niveau 100 et il faut savoir aussi que sur chaque perso rien qu'avec les succès les quêtes etc j'ai en haut aux alentours de 800 mille camas entre 700 et 800 mille camas rien qu'avec les succès et les quêtes en sachant que ces kamas qui sont sur ces persos je les dépense pas sauf pour monter soit le métier chasseur quand il manque des viandes soit par exemple là pour acheter des ddd j'ai acheté 160 mille camas les couples pour pouvoir les accoupler sinon voilà j'aurais 11 ans si j'avais vraiment vraiment pas dépensé j'aurais aux alentours de un million un million deux cent mille je pense parce que j'ai aussi acheté la panneau wabit pour le pour l'île de pour le donjon kawatt que j'ai remis sur le personnage principal donc il ya encore ça a des durs etc j'aurais environ un million sur tous les persos là vous voulez voir les stuff où ces stuff niveau 100 environ ça ça m'a coûté assez cher et il ya quelques trucs qui m'ont coûté un peu cher mais voilà niveau kamas pas trop à plaindre j'ai quelques trucs à vendre encore j'ai je pense si je vends toutes mes ressources je peux monter à 4 5 millions et je pourrais stuff stuff le reste des personnes qu'est ce que je pourrais rajouter là mes objectifs du coup c'est de monter niveau 105 pour voir les stuff vers ses coffres sur le cras et et les nids l'appareil je met des stuff terre sur les oeval et lyop donc faut que je prenne un peu de niveau j'ai pas grand chose à rajouter je vais donc pour la prochaine semaine avancée dans les quêtes tour du monde une fois que je gérerai commencer la moraux de finir le moon finir le de coco et pareil vaincre la dragon cochon c'est que c'est une quête tutu donc je vais aussi commencer le tutu en parallèle voilà c'est à peu près tout ce que je vais faire je vais essayer pour la semaine prochaine première catalyse prochaine qu'étaillement d'être environ entre 40 et 50 ça serait pas trop mal et peut-être évidemment aussi de m'acheter des boucliers parce que ça fait ça fait depuis le premier jour que j'ai ça mais les boucliers pour ce que c'est le prix est vraiment pas donné donc je vais éviter de faire ça pour l'instant j'ai rien d'autre à ajouter peut-être niveau métier aussi son personnage principal et j'ai monté cordonnier bijoutier et tailleur juste avec les ressources que j'avais en banque c'est à dire que là pour les trois métiers j'ai dû dépenser les vingt mille kama grand maximum pour ouvrir et fermer la banque et en plus de ça je crois que j'étais bloqué à bijoutier fallait que je prenne cinq six niveaux pour pouvoir crafter le reste et donc je montais rien que avec nos ressources banques à ce niveau là les métiers de craft ce qui fait que c'était totalement gratuit et en plus de ça des formes mp là pour pour crafter des trucs donc ça me fait monter en plus de ça les métiers de fm un peu trop cher je peux pas les monter pour le moment les runes c'est trop cher les stuff pour fm c'est trop cher donc je peux pas me permettre voilà voilà c'est un peu près le tour il ya moyen que dans une semaine je sois dans les niveaux 120 130 là ça va commencer à se ralentir parce que le jeu devient un peu plus compliqué et on va essayer de faire les quêtes d'offus tranquillement les prérequis etc donc voilà c'est un peu la fin du premier bilan du deuxième bilan pardon si vous avez des conseils à me donner des questions ou autres n'hésitez pas je réponds évidemment à tout le monde dans l'espace commentaire suffit de me dire ce que ce que vous voulez voilà je vous souhaite une bonne fin de vidéo et une bonne journée au revoir